Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo bilan du mois C'est la première fois que je fais ce type de vidéos sur mon blog et sur ma chaîne Voilà tout simplement parce que comme je me suis déjà expliqué dans une précédente vidéo J'ai décidé de ne plus faire de ces lundis en vidéo Puisque c'est beaucoup trop répétitif pour moi Et que ce n'est pas assez parfois complet Du coup j'ai décidé de vous faire des bilans du mois C'est des vidéos que sur les autres chaînes, notamment les chaînes anglophones, j'adore regarder Donc j'espère que vous allez apprécier aussi Je ne ferai pas de vidéo palme du mois Étant donné que j'ai tourné il y a quelques jours une vidéo palme de printemps Sachant que les livres que j'ai mis dans cette palme vont être la majorité lieu au mois de mars Donc je trouvais que c'était extrêmement répétitif Et je vais essayer donc de vous présenter autre chose dans cette seconde partie de vidéo Et les prochains mois je vous ferai donc une palme du mois Une palme tout court du coup Voilà donc on va commencer tout de suite Le mois de mars a été un mois excellent niveau lecture J'ai eu deux semaines de vacances Il n'est pas terminé, je tiens à dire qu'on est le 25 Mais j'ai du temps libre Et j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo maintenant Et puis j'essaierai de la poster peut-être un peu avant le 31 Mais voilà je vais vous le faire maintenant Donc évidemment le mois n'est pas fini J'ai encore des lectures qui vont peut-être se terminer Et je vous dis ça très vite Voilà donc on va commencer tout de suite J'ai commencé le mois de mars avec Harry Potter et l'école des sorciers Donc ici c'est publié chez Gallimard Donc de GK Rowling Je ne vous présente plus cette saga On est d'accord Ça a été ma une Donc c'est pas ma première relecture J'ai déjà lu de nombreuses fois ce livre Mais ça devait faire 10 ans que je ne l'avais pas relu en tout cas Donc c'est fait, j'ai adoré J'ai eu ma période un peu potterhead Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Le fait d'être fine girling Voilà Sur Harry Potter Et d'ailleurs je suis en train de lire le tome 2 Je vous en parle à la fin de cette vidéo Et vous donnez des explications En tout cas c'est un tome que j'ai adoré Il s'est lu en une journée Très très rapide Il y a des passages qui m'ont énormément plu Il y avait beaucoup de passages que j'avais oublié Un seul bémol auquel j'ai trouvé ma lecture C'est que j'en aurais aimé plus Plus détaillé Plus de moments Puisque ici 200 et quelques pages C'est trop court Et du coup ce que j'espère dans les autres tomes Je ne les ai pas tous lus Mais ce que j'espère dans les autres tomes C'est un peu plus de Pas d'histoire au jour le jour Mais une histoire un peu plus longue Voilà J'ai ensuite lu Enemy de Charlie Hickson C'est le premier tome C'est publié chez Pocket Jeunesse Et ça a été pour moi une grosse déception Avec du recul Je m'aperçois que je n'ai pas non plus détesté Et que finalement Ce n'est pas si mal Mais sur le coup J'ai adoré la première partie du roman Et puis le reste de la moitié Je me suis ennuyée Voilà ça n'a pas été une très très bonne lecture Pour moi Je vous laisse le lien en barre d'infos Si vous voulez plus d'explications Et d'argumentations Mais j'ai eu un peu du mal Avec ces zombies là Il n'y a pas beaucoup de zombies Que j'apprécie dans les livres Et du coup vu que j'étais dans ma phase Un peu The Walking Dead Ça n'a pas marché avec ce livre J'étais très déçue Parce que je trouve la couverture excellente L'objet livre en lui-même J'ai absolument rien à lui reprocher D'ailleurs les deux autres tomes Je vais essayer de vous montrer J'ai pas beaucoup de luminosité Bref je crois qu'on voit pas trop Mais je trouve ça excellent Et j'ai trouvé très dommage De ne pas pouvoir apprécier A sa juge Je viens ensuite continuer le mois Avec le début d'une trilogie Qui est pour l'instant un coup de coeur Ce n'est que le premier tome Donc bien évidemment je ne m'avance pas trop Mais je suis déjà complètement sous le charme Et je compte bien continuer cette trilogie Ce printemps Il s'agit de Shattermy de Tahiramafi Ici donc c'est publié chez Harper Puisque c'est l'édition VO Que je trouve magnifique Et je vous assure que le tome 2 Même si l'oeil me fait carrément flipper Elle est énorme Je la trouve trop trop belle Et du coup j'ai hyper hâte d'avoir le tome 3 Moi personnellement j'ai adoré Donc ici je vous la présente rapidement Pour celles qui ne me connaissent pas Vous pouvez trouver cette version française Enfin vous pouvez trouver La version française du livre Chez Michel Laffont Jeunesse Sous le titre insaisissable Le tome 1 ne me touche pas C'est l'histoire de Juliette Qui a une sorte de malédiction Ou de don selon comment on le prend Et elle ne peut pas toucher les gens Et les gens ne peuvent pas les toucher Sous peine de mourir Et donc elle va se retrouver enfermée Dans une cellule Pendant un peu moins d'un an Et un jour le gouvernement Va aller la chercher Pour se servir d'elle comme arme Et elle va lutter contre ça Donc je ne vous en dis pas plus Il y a une relation Enfin les sentiments Et les sentiments amoureux Notamment sont assez présents Je dois dire Je pense qu'ils le seront encore plus par la suite Puisque là c'était quand même assez léger Mais moi j'ai adoré cette histoire Pour ceux qui veulent les conseils VO Ca a été très très simple Je m'attendais à plus compliquer Et puis pas du tout J'ai vraiment tout compris Je vous le conseille vraiment C'est intense C'est génial Et j'ai préféré presque La seconde moitié Qui rend très très addict Et une excellente lecture J'ai ensuite lu Au pays des kangourous De Gilles Paris Publié chez Gélu Que j'ai donc remercié Pour le renvoi Ca a été une très bonne surprise Je ne me serais pas retournée Sur ce roman d'ordinaire En magasin Et peut-être même pas Grâce à la blogo Et j'avoue que J'ai été très très surprise Par ce roman Je l'ai trouvé super Je n'ai pas eu grand chose A lui reprocher Je ne me suis pas ennuyée Je ne me suis pas Je ne sais pas un coup de coeur Mais c'est une très bonne lecture Que je vous conseille Alors pour la petite histoire On a un enfant de 9 ans Qui s'appelle Simon Sa maman est directrice marketing Pour Danone Apparemment Donc en Australie Donc elle n'est jamais là Et son père Et était crévin Et profondément dépressif Suite à Sa relation difficile Avec sa mère On va en apprendre bien Évidemment Beaucoup plus sur la suite J'ai trouvé ce livre Très surprenant La chute Je ne m'y attendais pas du tout Vraiment Elle m'a énormément surprise J'ai trouvé ça Vraiment excellent Et je vous le recommande C'est tout petit A lire sa mamie Une journée aussi Je ne sais pas trop quoi dire de plus Je vous mettrai ma chronique En barre d'infos Vous verrez C'est vraiment Rafraîchissant Et en même temps Si c'est très sombre Comme intrigue Ça reste très très plaisant Et moi j'ai beaucoup aimé Avoir le point de vue de Simon Et pas d'un adulte Et je trouve ça génial J'ai ensuite pu lire Le tome 1.5 De la série Chatterme Donc Destroy Me Donc toujours de Tahiramafi Toujours publié chez Harper Donc ici j'ai le recueil des nouvelles Qui s'appelle Unite Me Donc on a la nouvelle 1.5 Et la nouvelle 2.5 Que je compte lire Dès que je l'aurai lu le tome 2 Je trouve ça génial De l'avoir en format livre Et pas en format e-book Puisque je n'ai rien pour lire les e-books Pour l'instant en tout cas Et du coup Moi je le trouve génial Franchement Très 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 belle Et donc ici on a Le point de vue D'un des personnages masculins De l'histoire Donc de Warner Qui est un peu on va dire Pas le méchant Mais on va pas trouver Qu'il est super sympa En tout cas dès le début Et moi j'ai adoré Avoir ce point de vue Je l'ai pas trouvé C'est pas Ça rajoute pas forcément Un plus à l'histoire Je trouve qu'en revanche Ça donne une excuse Au personnage Alors ça peut être critiquable Mais moi j'ai trouvé ça Assez bien finalement Et lire ça M'a beaucoup plu J'ai ensuite lu Delirium De Lauren Oliver Publié ici Chez Hachette La collection Black Moon Donc je l'avais trouvé D'occasion Je vous en avais parlé Sur ma page Facebook J'étais super contente C'était un tome Que j'ai trouvé Assez étrange J'ai vraiment hâte De lire La suite en VO Puisque je continuerai Pas en français En tout cas Les tomes je trouve Qui coûtent trop cher Voilà J'ai trouvé des couvertures VO A tomber par terre Maintenant il ne faut plus Que les acheter Mais je suis vraiment Pas pressée de lire La suite en fait Je ne sais pas Comment vous expliquer On arrive dans un monde Dystopique Où l'amour est prohibé Et il est plus que prohibé Il est déclaré comme maladie Et un vaccin a été fait Pour le soigner Et donc Léna Arrive à sa majorité Je ne sais plus Si c'est par rapport Au fait d'avoir 18 ans Ou par rapport Enfin C'est une sorte D'un protocole Voilà De baptême De 18 ans On va dire Enfin De protocole Pour éviter de tomber amoureuse Ou amoureux Et j'ai trouvé ça génial Enfin C'est une dystopie Une fois qu'on a lu Plusieurs dystopies Ça reste un schéma Très classique Une fille qui a confiance En son pays Ou pas forcément C'est pas toutes les ça Mais on se rend bien compte Qu'il y a un souci Avec le gouvernement Qui va vouloir se révolter Et qui va peut-être réussir Je n'en doute pas trop Je ne vais pas trop non plus M'avancer Puisque autant Je me trompe complètement Mais en attendant Ça m'a beaucoup plu J'ai beaucoup aimé Le personnage de Léna De Anna Sa meilleure amie De J'ai oublié Comment le monsieur Amoureux dedans s'appelle Parce que oui Bien évidemment Il y a une histoire d'amour Comme dans beaucoup Beaucoup de livres Je vous avoue Que je ne sais plus Alex Il s'appelle Alex Voilà Je les ai tous les deux Beaucoup aimés J'ai beaucoup aimé Certains rebondissements Auxquels je ne m'attendais pas En revanche Je me suis sentie Loin du personnage principal Je ne me suis pas sentie Proche d'elle Je ne me suis pas sentie Impliquée dans le roman Je ne me suis pas sentie Actrice Alors je mesure mes mots Parce que je sais très bien Qu'on ne changera rien Au déroulement du livre Je ne suis pas naïve Mais j'aime bien Me sentir présente Dans l'histoire Et là je me suis plus sentie Spectatrice qu'autre chose Et ça m'a un peu Un peu frustrée Je vous avoue Mais voilà Ça m'a beaucoup plu La fin est énorme Mais énorme Je m'attendais à tout Tout Sauf à ça Voilà Je n'ai pas d'autres mots Pour vous dire Du coup ça me rend Extrêmement curieuse Je ne sais pas du tout Comment va se passer la suite J'ai une petite idée Mais je trouve que Si c'est ça l'idée C'est un peu simple Donc on verra Alors ensuite J'ai repris les cours Puisque donc j'avais lu Ça Pendant les vacances Alors je suis Donc petite pause Voilà Il y a des livres Que j'ai complètement oublié De vous présenter Entre ces tomes-ci Je suis désolée C'est juste que je ne les ai plus Avec moi Donc je vais vous les dire Comme ça Et je vais pouvoir Vous en parler ici Donc toujours Pendant les vacances J'ai lu Miange, Mi Desmond De Thomas Cotto Que vous pouvez trouver Aux éditions Thierry Magnier Je vous mets la couverture Tout de suite Donc C'est un recueil De 10 nouvelles Qui vont toutes Terminer de manière Assez étrange Et je vous avoue Que c'est un livre Qui m'a Dans l'ensemble Beaucoup plu Mais la seule nouvelle Qui m'a fait réagir C'est la dernière Donc on ne peut pas dire Que ce soit non plus Un livre que je relirais Énormément Mais je vous le conseille vraiment Moi ça m'a plu Et j'ai trouvé très sympa J'ai également lu Donc pour Prêté par mon prof d'histoire Puisque ça m'intéressait énormément La mystique de la croissance De Dominique Méda Que vous pouvez trouver Chez Flammarion C'est un essai On va dire Un peu économique Un peu politique Un peu tout ça Concernant donc Les pays Qui veulent toujours Avoir une croissance Presque exponentielle J'ai envie de dire C'était très intéressant Mais j'ai pas tout compris A la seconde partie Mais moi ça m'a beaucoup plu Après ne vous attendez pas Du tout du tout A une lecture détente Pas du tout Une lecture plaisir C'est vraiment une lecture Pour se renseigner J'ai également lu Donc les contes macabres D'Edgar Allen Poe Illustré par Benjamin Lacombe Je vous mets la couverture Là tout de suite Et c'est un recueil de contes Cette fois-ci Qui m'a là aussi Plutôt plu Même si j'ai beaucoup plus apprécié Les dessins de Benjamin Lacombe Que les contes d'Edgar Allen Poe Que j'ai pas toujours eu le sentiment D'appartenir à l'histoire Voilà Ça m'a un petit peu déçue Je m'attendais à plus accrocher J'attendais ce livre depuis un moment Puisque je l'empruntais à la médiathèque Mais finalement voilà C'est plutôt l'objet livre Qui m'a enchanté qu'autre chose C'est un livre qui coûte assez cher Et je pense pas que je ne l'achèterais Voilà À part pour l'objet livre Je pense que je m'achèterais Plutôt d'autres livres De Benjamin Lacombe Je pense à Notre-Dame de Paris De Victor Hugo Qui l'a illustré Plutôt que donc Les contes d'Edgar Allen Poe Que j'ai moyennement aimé J'ai également lu Effacé de Terry Terry Je vous mets la couverture Et ce livre a été fantastique Je sais pas comment vous dire C'est la soeur de mon copain Qui me l'a prêtée Elle ne savait pas Elle ne l'avait pas encore lu Et je ne m'attendais pas À apprécier autant C'était une sorte de dystopie Que je n'ai entendu parler nulle part Sur internet Sur la blogo Vraiment À part peut-être Sur quelques chaînes anglophones Mais De manière assez minime Et en fait Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé Et ça a fait que j'ai pas pu lire Un autre livre après Puisqu'en finissant cette lecture J'étais tellement dans l'univers Qu'en voulant commencer une histoire Et ben Je me suis un peu mélangée Je me suis rendu compte Que je mélangeais tout au personnage Et que j'étais encore trop Dans l'histoire d'effacer Pour pouvoir Continuer un autre livre Et ça m'a vraiment frustrée Mais à la fois Ce livre était génial Addictif au possible Et Moi je l'ai trouvé super C'est une trilogie Donc je n'ai pas les deux autres tomes Je les lirai peut-être en VO J'hésite beaucoup Et je ne suis pas non plus pressée De les lire Donc ça peut attendre Donc pour l'histoire On retrouve Une jeune fille Dont j'ai oublié le nom Je suis désolée Donc cette jeune fille Était une ancienne criminelle Et du coup Elle a été effacée C'est à dire Qu'elle a suivi Un traitement médical Qui lui a fait perdre Toute mémoire Physique et mentale Du coup Elle a tout à réapprendre Plus rapidement Qu'un enfant Heureusement Et elle va se retrouver Dans une famille adoptive Qui va être finalement Assez surprenante Je ne m'attendais pas A ce que ça prenne Cette tournure là Mais ça m'a beaucoup plu Et elle va retourner Au lycée Et vivre des aventures De lycéennes Tout en découvrant la vie On va dire Donc j'ai trouvé Le côté relationnel Et amical Vraiment très Super Non vraiment très Intéressant Ça m'a beaucoup plu Et je vous conseille Vraiment ce livre Si vous hésitez Ou si vous ne le connaissiez pas J'étais grandement surprise Et voilà J'ai vraiment hâte De lire la suite Pour terminer Les vacances J'ai lu 1000 femmes blanches De Jim Fergus Et c'est un livre Qui m'avait été prêté Donc cette fois-ci Par la grand-mère De mon copain Donc je me ferais un peu Prêter des livres Par tout le monde Puisqu'elle me disait Que c'était un de ses livres Préférés Et il traînait Dans ma pâle Mais depuis presque Bientôt un an Et il était vraiment Grand temps Que je le lise Je trouve que ça Enfin Il fallait vraiment Que je le rende quand même Même si Enfin il fallait Que je le rende Et il m'a plu Dans l'ensemble J'ai pas été embarquée Pour moi c'était vraiment Un livre J'étais baignée Dans les livres jeunesse Et du coup C'était pas non plus Très facile De me plonger Dans un livre Adulte Voilà Mais en attendant C'est un livre Que j'ai trouvé Très intéressant Qui retrace L'histoire d'une femme Qui va se porter volontaire Pour aller dans un groupe D'Indiens Et se Fonder une famille Et tout abandonner Tout abandonner à sa vie Aux Etats-Unis Et aller dans les tréfonds De ce pays Pour découvrir Les habitudes Les mœurs Des Indiens Et être avec eux Voilà Donc c'est un livre Qui m'a beaucoup plu Donc je regarde ensuite Mon autre suivi lecture Parce que voilà Donc ensuite J'ai lu Donc toute la semaine passée The Scotch Trials De James Deschner Donc c'est le tome 2 De l'épreuve Du labyrinthe Et j'ai moyennement aimé Je pense qu'il y a un gros Côté négatif Pour moi Qui a eu C'est le niveau VO Que j'ai trouvé Beaucoup plus compliqué Que ce à quoi je m'attendais En même temps Je l'ai eu pour une misère J'ai compris ce qui s'est passé C'est pas le soucis Mais je n'étais pas à fond dedans J'ai trouvé ça un peu dommage Mais j'allais pas me forcer non plus J'ai bien aimé Mais j'ai trouvé que l'ambiance C'était moins tendue Que dans le premier tome J'ai moins aimé L'environnement aussi J'avais adoré cette histoire De labyrinthe Je suis folle des labyrinthes Du coup Bah ça m'a un peu moins plu J'ai traîné le livre une semaine Le vendredi soir J'en pouvais plus Je voulais qu'une chose C'était le finir Ça a été le cas Mais voilà Pas trop une bonne réussite Pour moi Avec ce roman Cependant Je le conseille quand même Puisque c'est la suite De l'épreuve Et l'épreuve c'est trop bien Ça sort au cinéma Bientôt Donc voilà J'ai ensuite lu A ma grande surprise Vu que je venais de passer Une semaine sur un bouquin Pour le salon du livre J'ai du prendre le train J'avais 3h alliée 3h retour Il a bien fallu que je m'occupe Parce que Parler, regarder le paysage Et voilà Ça va 2 minutes Et du coup J'avais décidé d'emporter Avec moi En clave Le tome de Anne Aguirre Ici c'est la version France Loisirs Mais vous pouvez également Le retrouver Chez Hachette Dans la collection Black Moon Voilà Et en fait Je l'ai fini En une journée Mais enfin Même pas en une journée En quelques heures Dans le train A l'aller ou au retour Et j'ai trouvé ce livre Addictif C'était vraiment génial Je l'ai trouvé Vraiment intéressant Ça change complètement D'univers Par rapport au premier tome Donc bien évidemment Je ne vous en parle pas plus Puisque je vais vous spoiler En revanche Pour le tome 1 On suit une jeune fille Qui s'appelle Trèfle Qui vit sous terre Dans une sorte de ville Souterraine Voilà Et elle va se rendre compte A nouveau Que le gouvernement Ce n'est pas ça Qu'il ne fallait pas Lui faire confiance Une sorte de schéma Un peu habituel Mais vous savez très bien Que dans ce genre d'histoire Ce n'est pas le début Le plus important Mais bien la continuité Et effectivement J'ai été grandement surprise Par la tournure des événements J'ai beaucoup Beaucoup aimé L'intrigue Et la manière Dont elle s'est terminée J'ai eu un peu plus de mal Avec le personnage de Trèfle Au début Je l'ai trouvé capricieuse Et un peu fatigante Mais finalement Je me suis beaucoup attachée A elle Quand elle a commencé A changer un peu Et avoir eu un peu Ce qu'elle a voulu Aussi Mais moi j'ai beaucoup aimé Quand même Grande surprise pour ce roman Maintenant je n'ai qu'une envie C'est de finir la trilogie Et je suis hyper curieuse De savoir comment ça va se finir Parce que vu comment c'est parti C'est trop bizarre Enfin Presque enfin Il me reste un autre livre A vous présenter Donc ma lecture actuelle J'ai fini Il n'y a pas longtemps Comme des images De Clémentine Beauvais Publiée chez Sarbacane Et je vous recommande ce livre Voilà Avant de vous parler De quoi que ce soit Ce livre est super Donc pour l'histoire Quand même C'est l'histoire De Léopoldine Qui est avec Sa meilleure amie Alors c'est un peu bête C'est le personnage La meilleure amie Et j'arrive plus A me souvenir de son nom Oh merde Je suis désolée En même temps Étant donné que C'est la première personne J'ai un peu du mal On ne voit pas le nom Si souvent que ça Je trouve Bon Je ne l'ai pas Je suis désolée En attendant C'est l'histoire De Léopoldine Donc on est dans les yeux Ici de sa meilleure amie Et elle va Quitter son copain Qui s'appelle Timothée Pour aller avec Aurélien Donc voilà Une histoire toute bête D'amour On va dire Et le problème C'est que pour se venger De cette histoire Timothée Et ses compères Vont poster une vidéo D'elle sur Youtube Donc là aussi On suppose que c'est Youtube Je crois que c'est ça d'ailleurs Dans une posture Pas très Très avantageuse Pour elle Qui va peut-être Ruiner son avenir professionnel Étant donné Donc elle est au lycée Henri IV A Paris Je sais pas si c'est cliché Vraiment Parce que je suis pas au lycée Henri IV A Paris Mais si ça se passe vraiment Comme ça au lycée Henri IV A Paris Waouh Enfin J'ai trouvé L'attitude des personnages Des lycéens Énorme J'ai trouvé ça Très très intelligent Très bien écrit Et parce que Et la fin La fin m'a surprise Puisque depuis le début On croit à quelque chose Et c'est pas ça Et on se fait avoir Mais comme des Comme des bleus Moi j'ai dit chapeau Parce que franchement Je m'y attendais pas Grosse surprise pour ce roman C'est très court Vous voyez On peut penser un petit peu Au plot A l'histoire Voilà A l'intrigue de revanche J'avoue que c'est peut-être Un peu le même style L'adolescent Qui va être mal Après qu'on ait posté Une vidéo de lui Qui va pas affronter les élèves Mais je dois avouer Que c'est franchement différent Et si elle se voit Que c'est plutôt français Et j'ai franchement adoré Ça a été une très très bonne découverte C'est toujours des bonnes découvertes Je trouve avec les Sarbacanes C'est d'ailleurs une collection Que je vous recommande J'ai trouvé que j'étais Très imprégnée dans le roman Ça ça m'a beaucoup plu J'ai beaucoup aimé les personnages J'ai tout adoré dans ce roman Ce n'est pas un coup de coeur Mais ça n'était pas loin C'est un roman que je vous conseille vivement Il est super Voilà Alors en ce moment J'ai deux lectures en cours Je ne veux pas vous présenter la première Puisqu'il s'agit du De l'intégrale 4 Ouh J'ai une toute petite voix Il s'agit de l'intégrale 4 Du 32 Fer Et vu qu'il fait 800 pages Je sais très très bien Je suis très consciente de ça Que je ne le finirai pas au mois de mars Donc je ne le compte pas Dans mon bilan du mois de mars Cependant Je suis en train de lire La version VO d'Harry Potter Et de la Chambre des Secrets De J.K. Rowling Publiée chez Bloomsbury J'aime beaucoup Vous voyez j'en suis ici J'en suis donc à 75 pages Et moi j'aime beaucoup beaucoup l'histoire Mais je ne suis pas autant emportée dans le tome 1 Et à mon avis ça vient de la VO J'aime beaucoup la plume de J.K. Rowling C'est pas le souci Mais je ne suis plus dans ce fangirl on va dire De l'histoire Des personnages d'Harry Potter en général Et je pense que si je lis le tome 2 Je le retrouverai Donc je vais essayer là Dans les jours qui viennent De le lire en français Si il n'y a pas ce fangirl Je le continue en VO Autant profiter de la VO Pour le lire en VO Mais si je ressens le sentiment Que j'adore de fangirl Avec la VF Je ne vais pas m'embêter Et je vais continuer à la lire en VF En attendant je lis le tome 2 Voilà c'est bien parti Puisque je participe Moi même toute seule Au challenge que j'ai organisé Toute seule moi même A lire les 7 Harry Potter dans l'année Donc c'est pas un gros challenge Parce que je sais très bien Que je ne lirai peut-être pas tous dans l'année Mais au moins j'espère lire les 5 premiers Donc voilà C'est le deuxième ce mois-ci Donc je suis assez contente de moi Tout de même Mais en attendant ça me plaît J'aime beaucoup Voilà Mais je pense que je vais reprendre la version française C'est pas du tout Un souci de langue Je comprends tout Mais je ne suis pas à fond Et je préférerais l'être C'est assez bizarre à dire Puisque ça dépend vraiment des livres Je vois à Chattermy J'étais à fond C'était en anglais Mais peu importe J'étais dedans Bah là je me dis que je préférerais peut-être la version française Que je trouve très très bien traduite Très intéressante Et addictif au possible Donc voilà pour ce bilan du mois Il y a eu pas mal de livres Je crois que j'en ai lu 16 Donc 16 livres Pour moi c'est beaucoup Puisque d'habitude j'en lis 10 en période scolaire Voire un peu moins Mais là étant donné qu'il y a eu 2 semaines de vacances J'en ai profité un max Je suis vraiment contente de ce mois Je sais très bien Je pense que le mois de mars Va être peut-être plus léger Et encore Puisqu'en ce moment j'ai un rythme de lecture Plutôt vraiment bon Donc moi ça me plaît Voilà Donc comme je vous l'ai dit Je ne vais pas vous présenter ma pâle du mois Étant donné que je vous ai fait une vidéo Pâle de printemps Donc comme je vous l'ai dit Je vous mets le lien en dessous de la vidéo N'hésitez pas à aller la voir Et donc pour combler ce manque Je passe à un autre sujet Donc si vous voulez arrêter là N'hésitez pas J'en aurai pas pour longtemps De toute façon je vais vous faire un petit récap De mon bilan du salon du livre Voilà Alors concernant le salon du livre A la base j'avais prévu de faire une vidéo Franchement je ne sais pas Puisque je me suis rendu compte Que j'ai plus filmé les stands Qu'un vlog Et je vous assure Ça c'est certain Puisque je compte acquérir Une caméra pour mon anniversaire Qui n'a pas compris pas longtemps Et donc faire un vlog Pour le salon de Montreuil Et faire quelque chose de plus Plus en mode selfie Justement que Que juste filmer tout bêtement Puisqu'au final je me suis rendu compte Qu'on ne voit pas grand chose Et je ne trouve pas ça très utile Je pense qu'il y a des meilleures vidéos Sur le salon du livre Que ce que je peux faire Donc je vous invite à aller les voir Mais du coup je ne vais pas m'empêcher quand même De faire mes petites Mon petit bilan Donc tout d'abord J'ai pu faire mon badge Comme ça Que vous avez peut-être du vrai en photo Oh je fais tout tomber Donc moi personnellement Ça a été une superbe expérience Je vous avoue que Sur le coup J'ai énormément dû aller vite Puisque j'étais au salon A une heure et demie Et je vais partir à six heures Donc ça ne fait pas très longtemps Sur un salon Sachant qu'il était énorme Je ne m'attendais pas à voir Autant de monde C'était blindé Il faisait plutôt chaud Enfin j'étais en t-shirt Donc Il ne fallait pas venir en pull J'ai adoré cette expérience Et c'est vraiment quelque chose Que je vais renouveler Au salon de Montreuil Fin novembre Voilà C'est certain J'étais contente De voir des blogueuses Je trouvais ça énorme De avoir dans la même Grande salle Tout plein de gens Quand on se tourne vers eux On se dit Mais je le connais Je l'ai vu en vidéo Je trouve ça super génial Et là où ça m'a fait le plus bizarre C'était à la conférence Pocket Jeunesse Je me sens que c'est celle De Pocket Jeunesse Oui Qui a eu pour leur 20 ans Et à chaque fois Je me retournais Je voyais quelqu'un Donc qui avait par exemple Je ne connais pas son nom Je crois que c'est Lucie De Loulalie Il y a eu Audrey De lectrice passionnée Il y a eu Jordan Il y a dû en avoir d'autres Je ne les ai plus en tête Après il y avait Audrey De Souffle des mots Voilà Mes copines Mais vraiment Je ne m'attendais pas A chaque fois Me retourner Et voir Et voir autant de monde Et ça j'ai trouvé ça super De voir tous ces lecteurs De pouvoir parler aux éditeurs Aux responsables d'édition Pouvoir parler aux auteurs Et toute l'euphorie Qu'il y avait à côté Moi j'ai trouvé ça génial Donc pour les amoureux du livre C'est vraiment une expérience Que je vous conseille Et pour le reste J'espère qu'on se verra Au salon de Montreuil Parce que moi j'ai adoré Et j'y retournerai grandement Alors bien évidemment En doué Comme je suis Il y avait un catalogue Vraiment épais Que je voyais Certains gens qui l'avaient Et ce catalogue Est juste génial C'est un annuaire du salon Bien évidemment Je l'ai trouvé une demi-heure Avant la fin Donc à un moment J'ai couru partout Pendant au moins 20 minutes Pour chercher le stand Fleuve Noir La collection Fleuve tout court Qui était juste à côté De là où j'étais à la base Mais non Il a fallu que je fasse Tout le salon pour trouver Donc ça aurait été bien pratique Et là où je suis vraiment contente C'est que je suis arrivée Juste à temps Pour me faire dédicacer La symphonie des abysses De Karina Rosenfeld Que j'ai acheté Donc Enfin que mon chéri m'a acheté Sur le salon du livre Voilà Je suis vraiment contente Je suis vraiment contente D'avoir pu avoir la dédicace Donc la pauvre Elle ne la pouvait plus A ce moment là Son stylo non plus Mais il est super beau Je suis trop contente De ne pas avoir hésité Et en ce moment J'ai envie de lire Tous les livres de Karina Rosenfeld Même si j'en ai lu aucun C'est trop bizarre Mais bon voilà J'ai qu'une envie C'est de le lire Je n'ai pour l'instant Pas été déçue Par des De la collection R Donc j'en attends Pas mal Mais je pense Que je ne vais pas être déçue Donc voilà J'étais très 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 contente Et ensuite En traînant sur le salon Toujours sur le centre De la collection R Quand je me suis retournée Je suis tombée sur Georgia Caldera J'ai été complètement Sous le choc Positivement Parce que je ne m'attendais pas Je savais qu'elle devait venir Mais je ne m'attendais pas A tomber dessus Littéralement Enfin Pas littéralement Mais A tomber sur elle Et voilà Et je suis vraiment contente Puisque du coup Elle a pu me dédicacer Le premier tome Qui est juste énorme Donc voilà C'est vraiment le premier Elle m'a également donné Un marque page Que je n'ai pas Mais que J'aurais bien aimé vous montrer Mais c'est pas grave Voilà J'étais très 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 contente Ça faisait très longtemps Que je voulais la voir Et là j'étais Pouh Mais ravie Mais vraiment Énormément Voilà Pour moi le salon Ça a été une très 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 Bonne expérience Un peu de fatigue Beaucoup d'euphorie Beaucoup de manque Le lendemain Et surtout une grande expérience Parce que c'était la première fois Que je montais à Paris toute seule Bien que mon copain M'y avait M'y accompagné Ça faisait vraiment bizarre De se retrouver à Paris tout seul Quand on est plutôt de province Mais je trouvais ça génial Donc une très bonne expérience Que je renouvelerai Chaque année si possible Moi j'ai adoré Donc voilà c'est tout pour ce bilan du mois Et cette vidéo un peu spéciale Sur le salon du livre On se retrouve très prochainement Pour je ne sais pas quoi Quelle vidéo je vais vous faire bientôt Je n'en ai aucune idée Peut-être une book review Je ne sais plus ce que j'avais prévu En attendant voilà Je vous retrouve très bientôt Pour des acquisitions Tout ce que vous voulez Des tags Voilà N'hésitez pas à me dire Si vous avez envie de voir certaines vidéos N'hésitez surtout pas à me le dire En commentaire Je vous dis à très bientôt J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous embrasse fort Bisous Bye